En fait, je ne sais même pas, on ne sait pas quelle est la part de calcul dans tout ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai l'impression que c'est lui au plus profond de lui-même. Une fois, on vous dit que c'est un dérapage, deux fois, trois fois, c'est un calcul. Mais un multi-résidémisme comme ça, c'est en lui, c'est en lui. Il a le mépris de classe en lui, c'est tout. Quand il m'a expliqué, écoute, t'as 4 maris pour te payer un costard, on est dans la même situation, on a le mépris. Quand il explique à Geneviève qu'il faut qu'il y ait plus de châteaux parce que c'est une personne fragile, il faut enlever. Je pense que c'est vraiment sa façon d'être, sa façon de penser. Il est des élites, mais plutôt de la caste. Il est vraiment le... Il est vraiment représentatif de l'oligarchie. Pour le coup, les oligarches ont réussi à trouver leur candidat et à le mettre au pouvoir. Il est l'archéthique, la pure produite de l'oligarchie. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'en débarrasser. Et qu'une fois qu'on s'en sera débarrassé, j'espère qu'on pourra passer une 6ème république et qu'enfin le peuple pourra tirer et sécandir les affaires en lui. S'en débarrasser démocratiquement. Bien sûr. Si on avait été en 1793, vous auriez dit, c'est une autre histoire. Heureusement, démocratiquement. Nous, on n'a pas de police, on ne frappe pas sur les gens, on n'est born de personne. On ne tue pas une vieille dame qui a sa fenêtre, qui se prend un palais de lacrymo à Marseille. C'est pas nous, c'est lui, ça. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui et son gouverneur. Non, nous, on fera ça avec des bulletins de vote. On fera ça par le nombre. Parce que la meilleure force qu'on peut avoir avec nous, c'est celle du peuple. Et celle du peuple, c'est celle du nombre. Ça, c'est la poignée de gens qui détiennent le pouvoir. Ils veulent tout contrôler pour leurs propres intérêts particuliers. Ça, ça suffit. J'espère qu'on pourra se débarrasser de tout ça. Tout tout ça, le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada